Vous êtes sur RTL. L'Europe est désormais l'épicentre de l'épidémie et partout les mesures sont prises. En Belgique, bars et restaurants seront fermés dès ce week-end. Pas de Ligue 1 non plus. Ce soir, les championnats de football sont suspendus et tous les sports sont touchés. La ministre Roxana Maracinianou interdit les entraînements à plus de 10 personnes. Dans l'actualité, également le début du procès de Joël Lesquarenec, chirurgien accusé de viol. Un procès à huis clos total et sans les proches de l'accusé témoin clé. Et dans la foulée du journal de Céline Landreau sur RTL, on va défaire le monde avec toute l'équipe jusqu'à 20h. RTL Soir. Ils ont donc quitté les classes ce soir sans savoir quand ils pourront y retourner. Les établissements scolaires ferment à cause du coronavirus. Mais pour les élèves, ce ne sont pas des vacances. Le ministre de l'Education nationale a été très clair sur ce point aujourd'hui. Faire cours à distance risque tout de même d'être compliqué à en croire les premiers intéressés. Patrick, professeur de sciences physiques au lycée du Rempart à Marseille. Bon, on est capable de transmettre les documents aux élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, que certains collègues font régulièrement. Donc, on maîtrise bien ce type de problématique. Par contre, la notion de classe virtuelle nous semble très, très compliquée à mettre en œuvre aujourd'hui. Parce que, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas eu aujourd'hui d'informations précises sur ce genre de choses. Et puis, ça demande une concertation et un matériel informatique que certains élèves n'ont peut-être pas. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on avance au jour le jour et avec des imprécisions, des choses qui nous semblent un petit peu obscures. Témoignage recueilli pour RTL à Marseille par Étienne Baudu. École, collège, lycée et université sont fermés pour les élèves. Mais les professeurs peuvent toujours s'y rendre. Ils sont même invités à le faire, Marais Guerrier, pour organiser justement cet enseignement à distance. Oui, les profs pourront notamment utiliser le matériel informatique de l'école pour communiquer avec les familles et organiser ces fameuses classes virtuelles. Plusieurs centaines de ces cours à distance sur Internet se sont déjà tenus dans l'Oise. Le département qui a connu les premières fermetures début mars et août, 1 600 enseignants ont été formés la semaine dernière à ce nouvel outil. Pour les élèves, la classe virtuelle, c'est aussi nouveau. Leur assiduité aux cours à distance ne sera pas contrôlée. Ce qui sera surveillé, c'est le rendu des devoirs demandés par les profs. Le ministère a demandé que les établissements tiennent une permanence pédagogique. Ça va permettre aux élèves qui n'ont pas Internet de venir chercher les cours et les exercices en version papier. Ça permettra aussi de déposer les devoirs que les profs auront donnés. La permanence pédagogique prendra aussi la forme d'une veille à destination des élèves les plus fragiles, socialement et scolairement. Ce qui risque le décrochage, il s'agit de ne pas perdre le contact avec eux, d'appeler les familles au téléphone s'il le faut. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Et les restrictions sont encore montées d'un cran aujourd'hui, Céline. Désormais, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. C'était 1000 jusque-là. L'objectif est toujours de ralentir au maximum la propagation du virus. Dans la foulée, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, encore le château de Versailles ont annoncé leur fermeture jusqu'à nouvel ordre. Le printemps de Bourges est lui aussi annulé. La 44e édition devait s'ouvrir le 21 avril. 200 000 festivaliers étaient attendus. Le directeur Boris Védel a dû se résoudre à tout annuler la mort dans l'âme. Ce sera la première fois en 44 éditions que le printemps devra s'en remettre à l'année prochaine. Naturellement, on pourrait dire que c'est une décision qui est triste, mais je pense qu'elle est responsable. Elle s'impose à nous, il n'y a pas d'autre choix. Toutes les équipes sont tristes et j'imagine que Bourges est triste, puisque c'est un peu leur Tour Eiffel. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne tous conscience, et on a pris conscience ici au printemps, qu'il s'agit aujourd'hui de se battre dans le présent et puis le futur aura ses promesses. On cherchait des solutions, on essayait de s'adapter, mais on voyait bien tous les jours que ça s'empirait. Un report a été envisagé ou c'était tout simplement impossible de décaler 150 concerts ? C'est difficile de reporter le printemps, puisque c'est le festival qui ouvre la saison. C'est très difficile de décaler ce festival qui n'est pas tout à fait comme les autres. Boris Védel jouant pour RTL par Steven Bellry. Toutes les messes du dimanche sont par ailleurs supprimées dans toute l'île de France. Les messes sont en revanche maintenues en semaine, dans la limite de 100 personnes. RTL vous en parlait aussi dès 18h, la RATP et la SNCF doivent proposer des offres de transport réduites la semaine prochaine. Quant aux élections municipales, Emmanuel Macron avait confirmé hier que le premier tour se tiendrait bien après demain dimanche. Son premier ministre Edouard Philippe dit avoir la conviction, lui, qu'il est aussi possible d'organiser dans de bonnes conditions le second tour le dimanche 22 mars. Et au-delà des mesures préventives pour endiguer la propagation de l'épidémie, tout l'enjeu, c'est aussi de protéger nos aînés. Les plus de 70 ans invités à rester confinés chez eux par Emmanuel Macron, car plus fragiles face au coronavirus. Alors évidemment, dans les EHPAD, on s'organise aussi pour limiter les risques de propagation. Illustration à Escalcins, près de Toulouse, reportage RTL, Patrick Tégéraud. Isabelle Sud, la directrice de l'EHPAD, nous reçoit sur le trottoir, devant le portail de son établissement. Non, vous ne pouvez pas rentrer, effectivement, aujourd'hui, mais depuis samedi. Depuis samedi, plus personne ne peut rentrer sur cet établissement, hormis les professionnels de santé habilités. C'est le cas de Philippe Cabrol, il est kiné. Avec ses collègues, ils se sont organisés pour limiter les entrées, les sorties et le nombre d'intervenants. Les trois ou quatre qui vont pouvoir pénétrer dans la résidence vont prendre en charge tous les patients. C'est-à-dire qu'on va réorganiser nos propres plannings pour que ces quatre-là puissent prendre en charge tous les patients qui auront à prendre en charge. Le but de tout ça, c'est quand même maintenir nos anciens, franchir la tempête et les amener tous à bon port. Des mesures très appréciées des familles qui peuvent toujours téléphoner, mais aussi échanger en visioconférence grâce à un système mis au point et accompagné par la direction, comme le précise Isabelle Sud. Nous avons mis en place le groupe Edenis sur chacun de nos établissements, un système permettant à chacun des résidents, à chaque famille, de pouvoir se connecter et pouvoir maintenir le lien avec son parent. Ce qui permet à chacun de se rassurer. Un reportage de Patrick Tégéraud près de Toulouse pour RTL Toulouse, où les urgences du CHU font savoir qu'elles ne recevront plus les patients en ambulatoire qui ne présentent pas le signe de gravité. Ceux qui doivent donc se tourner vers leur médecin traitant. Restez bien avec nous dans un instant la suite du journal. On continue évidemment à parler de cette épidémie de coronavirus dont l'épicentre est maintenant en Europe. L'Europe qui cherche à faire face. A tout de suite. RTL Soir Avec Stéphane Carpentier Et Céline Landreau, la suite du journal impossible de dire aujourd'hui quand aura lieu le pic de l'épidémie. Mais l'Organisation Mondiale de la Santé estime, Céline, que l'Europe en est le nouvel épicentre. Le bilan s'est alourdi ce soir encore en Italie. 250 morts de plus en 24 heures. Les autorités italiennes qui déplorent désormais plus de 2200 décès. Et partout, les mesures pleuvent. L'Espagne est en état d'alerte. Le gouvernement britannique a décidé de reporter d'un an les élections locales. En Belgique, les bars et restaurants fermeront leurs portes ce soir à minuit. Une décision difficile à accepter pour les professionnels. Reportage à Bruxelles, Vincent Chevalier. L'annonce de fermeture a créé un véritable choc dans les bars et restaurants de la capitale belge. Alors chacun a encaissé à sa manière comme Océane serveuse. On les a appris dans un bar avec des copines. Tout le monde en parlait dans le bar et ils ont fait comme une sorte de nouvel an pour fêter qu'on allait fermer. Michael a bien ouvert son restaurant ce matin. Mais il ne réalise toujours pas qu'il fait ses derniers services du mois. Le petit chou de Bruxelles ne ferme jamais. Quoi qu'il se passe. Donc là maintenant c'est une obligation. Donc ça fait bizarre. Quelques mètres plus loin, Tom et son collègue enchaînent les cigarettes. Il y a de quoi stresser pour les finances du restaurant. Il y a aussi beaucoup de peine. Il y a un grand pincement au cœur parce qu'on est dans un endroit touristique. Donc déjà il y a une influence touristique qui a diminué. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis les attentats. Je pense que c'est compliqué. Dans la plupart des établissements, tout le personnel sera en congé forcé. Raluca a tout de même bien sa petite idée pour s'occuper. Je pense qu'à partir de ce soir, pendant cinq semaines, les bars vont être fermés. Bar, bistro, resto, tout. Vous allez faire quoi du coup ? C'est une option. Vincent Chevalier à Bruxelles pour RTL. Emmanuel Macron veut examiner avec les membres de l'Union Européenne la mise en place dans les prochains jours de mesures de contrôle renforcées aux frontières de l'espace Schengen, voire même le fermeture pour les zones à risque. Les dirigeants du G7 se réuniront lundi par visioconférence pour un sommet extraordinaire afin de coordonner leur action dans cette lutte contre le coronavirus. Et puis Céline, c'était attendu. Le coup près est tombé ce matin. La Ligue 1 et la Ligue 2 sont à leur tour suspendues. Pas le match de championnat. Donc ce soir, c'est vrai pour les pros, mais aussi pour le monde amateur. Et la ministre des Sports va plus loin. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les compétitions qui sont à l'arène, Nicolas Georgioro. Les entraînements, le quotidien même des sportifs est bouleversé. Oui, parce que notamment, il y a la fermeture des centres de formation en région, ce qu'on appelle les CREPS, mais aussi de l'INSEP, le cœur de la préparation olympique. Les athlètes de toute discipline vont devoir se rapprocher de structures privées pour tous les clubs pro ou amateurs, toutes les associations. Roxala Maracinianou l'a évoqué, les séances collectives sont encadrées. Nous recommandons de limiter les activités encadrées à 10 personnes maximum. Les clubs sont donc libres de s'organiser pour scinder leur groupe et maintenir une activité de manière responsable et adaptée, mais dans cette limite de 10 personnes. Dans la prévention, dans la prévention des clubs s'impliquent. Les Parisiens comme Marquinhos, Verratti et Mbappé ont même participé à une campagne en lien avec les autorités sanitaires. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres de coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains. Ou utilisez une solution hydroalcoolique. Faites attention à vous et à vos proches. Les clubs de foot professionnels s'organisent. Le PSG a annulé tout entraînement jusqu'à dimanche. Toulouse, Bordeaux ou Rennes, par exemple, ont renvoyé également les joueurs à la maison. Certains jusqu'au 23 mars. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Voilà, service des sports de RTL mobilisé évidemment, qui vous offre ce soir en direct de 20h à 22h une édition spéciale à RTL Sport avec ce sport français qui est à l'arrêt à la fois sur le côté professionnel et amateur. Vous venez de l'entendre. L'actualité également, c'est un face-à-face à huit clos. Céline, au procès de Joël de Squarnec. Le chirurgien soupçonné d'avoir abusé de près de 350 patients est jugé aux assises de Chérente-Maritime pour l'effet de viol et d'agression sur quatre victimes. Parmi elles, deux nièces qui assurent en avoir parlé à leur entourage. Alors, qui était au courant ? D'après l'enquête, des proches ont bien été alertés. Mais ces témoins clés sont aujourd'hui absents. Alice Moreno. Absolument, les proches de Joël de Squarnec, témoins clés au procès, n'ont finalement pas fait le déplacement. Les victimes espéraient les explications du frère. Mais surtout, de l'ex-femme de Joël de Squarnec. Savait-elle, l'a-t-elle protégée ? Aurait-elle pu donner l'alerte quand elle est excusée pour raison médicale ? Cela déclenche la colère du père d'une fillette abusée. Je n'ai plus à parler. Voilà, je n'ai plus à parler. Les gens que je veux qu'ils soient là ne sont pas là. Personne n'est là, madame. Personne n'est là. Il n'y a pas sa femme. Elle est malade, soi-disant. Elle est malade, sans s'en douter un peu. Sa femme, qui est aussi coupable que lui et sa soeur, ne seront pas là. Ils sont en train de se cacher. Pour s'assurer que l'ex-femme de Joël de Squarnec n'a pas bénéficié d'un certificat médical de complaisance, l'avocat général a réclamé une contre-expertise. Alice Moreno à Sainte pour RTL. Redouane Faïd, condamné en appel à 28 ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé en 2011. C'est 10 ans de plus qu'en première instance. Il avait refusé d'être extrait de sa cellule et n'a pas assisté au procès. Et puis Edouard Balladur sera bien jugé devant la cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. L'ancien candidat de la droite s'était pourvu en cassation et devra donc s'expliquer sur les soupçons de financement occulte qui entourent sa campagne de 1995. Merci de l'actualité. C'est RTL.fr évidemment. L'actualité, c'est en direct. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui communique à l'instant même les derniers chiffres concernant le coronavirus dans notre pays. Nous en sommes à 79 décès. 3661 cas confirmés. Ça fait 800 malades supplémentaires en seulement 24 heures. Donc en France, on va détailler tout cela évidemment. On va redéfaire le monde avec toute l'équipe dans un instant. D'abord notre ciel, la météo. Valérie Quintin pour demain. Soleil au sud. Oui, toute la moitié sud va profiter de très belles éclaircies toute la journée. Alors il y aura un petit peu d'instabilité sur la Côte d'Azur et la Corse l'après-midi. Rien de très sérieux. A peine 2-3 petites pluies assez faibles. Il y aura du Mistral en revanche en Provence toute la journée. Un Mistral qui soufflera à 60 km heure et pour la moitié nord. Une dégradation va donc traverser les régions au nord de la Loire avec des pluies aussi assez faibles qui arriveront par le nord-ouest le matin qu'on retrouvera dans le nord-est en fin de journée. Entre deux, on ne peut même pas espérer quelques éclaircies. Ce sera quand même très très nuageux toute la journée. Les températures, elles ne bougent pas demain. 10 degrés attendus à Langres, 12 à Besançon et en Berrieux, 13 à Biarritz, 14 à Nantes, à La Rochelle, à Montauban, 16 à Nice, 19 à Montpellier. Tournée de dimanche avant le printemps de la semaine prochaine. Valérie Quintin, on se retrouve demain matin. Soyez à l'heure, 6h58 pour les matins du week-end. Dans un instant, c'est en direct jusqu'à 20h. C'est On défait le monde avec toute l'équipe autour de Cyprien Sini, avec Céline Landreau, avec Brice Dugény, avec Laurent Tessy, avec Damien Omanette, avec Isabelle pour notre voix du soir. Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! C'est le numéro combien ? 27 ! J'ai toujours regardé ma feuille, j'ai eu un doute d'un coup. Les réseaux sociaux pour commenter toute cette actualité qu'on va vous décrypter bien sûr la page Facebook, le compte Twitter de l'émission. A tout de suite ! RTL.